Oh, Caillou! Tu nous fais vraiment peur, là! Je sais! On devrait raconter chacun des histoires à faire peur! On n'a pas peur! Il était une fois, deux filles qui roulaient leur vélo dans une forêt très sinistre. La nuit tombait et elles entendaient des ébous houloulés dans les arbres. Elles ont commencé à vraiment, vraiment avoir peur. Soudain, la chaîne de leur vélo s'est détachée et elles sont restées clouées là. Elles tremblaient et elles avaient vraiment peur et ne pouvaient pas remettre les chaînes sur le vélo. On ne pourrait jamais sortir d'ici! Puis, elles ont entendu un bruit étrange dans les bois derrière eux. Elles se retournèrent lentement et il y avait un fantôme devant elles! Un fantôme! Le fantôme s'est rapproché de plus en plus. Va-t'en! Le fantôme flottait à travers elles et se dirigeait vers le vélo. Hé! Éloigne-toi de nos vélos! Soudain, le fantôme disparut et ils ont vu que les chaînes de leurs bicyclettes étaient réparées comme par magie! Clémentine, ça ne faisait pas peur! C'était un gentil fantôme! Léo? Je n'ai pas peur! Je faisais semblant! Voici une histoire vraiment effrayante! Il était une fois un garçon qui vivait dans une ferme avec son papa. Ils ont construit un épouvantail pour que les oiseaux ne mangent leurs légumes. Cette nuit-là, une tempête a réveillé le garçon. Il regarda par la fenêtre de sa chambre et vit l'épouvantail dans la potager! Papa! Papa! L'épouvantail bouge! Ne sois pas, Nigo! Les épouvantails ne bougent pas! Le papa a laissé le garçon dormir dans sa chambre parce qu'il avait peur et il s'est vite endormi. Le matin, ils ont regardé par la fenêtre, mais l'épouvantail avait disparu! Alors, l'épouvantail était-il vivant? Peut-être que son chapeau s'envola? C'est l'épouvantail! Il va nous avoir! Ouvrez! Vous n'êtes pas endormi. Je vous entends parler. Papa! C'est toi! Je vous ai apporté du chocolat chaud et des biscuits. C'est très intime ici. De quoi avez-vous tous parlé tout ce temps? On s'est raconté des histoires effrayantes. Mais on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur du tout. Papa, veux-tu dormir dans la tanière aussi ce soir? C'est trop petit, Caillou! Je peux dormir sur le canapé et veiller au cas où des épouvantails viennent. Ça serait génial, Papa. Comme ça, tu ne manqueras rien de notre soirée. Les trois petits cochons tremblaient de peur. Est-ce que leur plan allait marcher ou le grand méchant loup serait bientôt dans leur cabane? Soudain, le grand méchant loup est descendu dans la cheminée et, avec un énorme plouf, est tombé directement dans la marmite. Et les trois petits cochons ont vécu heureux pour toujours. Cette histoire m'a fait peur, Papa. Un grand méchant loup ne peut pas descendre de la cheminée, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Caillou. Ce n'est qu'une histoire. Eh bien, il faut dormir maintenant. Il est tard. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, Papa. Réveillez-vous! Maman! Papa! Caillou, chérie, qu'y a-t-il? As-tu fait un mauvais rêve? Il y a un monstre sous mon lit. Je l'ai entendu grenier. Je pense que c'est le grand méchant loup. Oh, Caillou, le grand méchant loup n'existe pas. Je pensais pouvoir dormir ici, avec toi et Papa. Tu es un grand garçon maintenant, Caillou. Tu dois dormir dans ton lit. Et si j'allais voir s'il y a des monstres sous ton lit? Allez, mon pote. Allons voir ensemble. D'accord. Je n'entends rien du tout. Ca venait de dessous. Non, pas de monstres ici. Regarde dans le placard. Parfois, des monstres s'y cachent aussi. Fais attention! Pas de monstres ici non plus. Mais je l'ai entendu! Maintenant, tu retournes au lit. Peux-tu vérifier sous le lit une dernière fois? Juste pour être sûr. D'accord. Mais après, tu vas dormir. Oh, mon 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 monstre! C'est le grand méchant loup! Il va nous manger! Miaou! Oh! Ce n'est pas un grand méchant loup. C'est juste Gilbert. Gilbert a peut-être ronronné en dormant. Il le fait parfois lorsqu'il rêve. Je suis désolée de t'avoir appelé un monstre, Gilbert. Je n'avais pas vraiment peur. Je savais bien que c'était Gilbert. Dors bien, Caillou. Maman et moi sommes juste à côté si tu as besoin de nous. Bien que tu sois plus en sécurité avec Gilbert qui te protège. Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec maman, papa et Mousseline. N'aie pas peur, Mousseline. C'est des moutons. Ils sont doux et gentils. Tu vois? Buc! Bisous de chèvre! Merci! Hé! Va-t'en, toi! Dégage! Va chercher ta propre glace! Qui y a-t-il, Caillou? Oh! Ta glace est tombée! C'est pas grave. Tu en auras une autre. C'est pas ma glace! C'est mon nez! Une abeille m'a piqué! Oh! Mon pauvre Caillou! Tiens, cette crème aidera. Pourquoi elle m'a piqué, maman? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou. Oui, j'ai essayé de la frapper! Elle essayait de manger ma glace! Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles. Ce sont des petites créatures admirables. Suivons-la et voyons où elle va aller. C'est sa maison? C'est ça, Caillou. La maison des abeilles est une ruche. C'est une grande maison pour une petite abeille. En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans. Écoute bien et tu les entendras. On dirait un avion qui vole! Que font celles-là? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel. Les abeilles aiment le sucré. Comme les glaces? C'est ça. Cette abeille ne voulait pas te faire de mal. Elle voulait juste un peu de ta glace. Elle devrait dire « s'il vous plaît ». Allez, je connais une chose qui va te faire plaisir. Regardez! Un cheval! Presque, Caillou. C'est un âne. C'est un âne. Excusez-moi, on peut monter sur l'âne, ma sœur et moi? Oui, bien sûr! Wow! C'est très haut! Tenez, pour votre protection! Tiens bien ta sœur, Caillou. Nous ne voulons pas que l'âne vous tombe. Génial! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux. C'est vrai! Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts! Comme moi! Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite. Comme ça! Asseille maintenant. Très bien, Mousseline! Caillou, tu es un très bon professeur. Regardez! Ces enfants se battent contre un bateau de pirates! Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou. Capitaine Caillou, à la rescousse! Attends, Caillou. Il faut mettre de la crème solaire. Mais je veux aller combattre les pirates! Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil. D'accord, maman. Mais vite! On ne peut pas laisser les pirates prendre le parc! Ah! C'est froid! Ne bouge pas, Caillou. Parfait! Quoi? Miaou! Maman! Je ne peux pas combattre les pirates comme ça! Ils vont se moquer de moi! Ok, Capitaine Caillou. Viens ici. Là! Maintenant, tu es prêt à être le sauveur. Allez, Mousseline! Allons couler le bateau pirate! Prêt? Visez! Vœux! Yo-ho, mon pote! Attention, Caillou. Les pirates se défendent. Ne t'inquiète pas. Je l'aurai. On m'a la verre! On l'a eu! Ouais! On l'a eu, Mousseline! On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique. Yo! Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause. Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien. C'est très relaxant. C'est très lent. Ça ne peut pas aller plus vite? Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou. D'accord. Je te rattrape, Caillou. Ça y est! J'ai gagné! Bravo, Caillou! Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou. C'est la plus grande glissade du parc. Ça vaut le coup d'attendre. La plus grande? On ne peut pas aller à la deuxième plus grande. Ne t'inquiète pas, Caillou. Il y a deux glissades côte à côte. On descendra ensemble. Oh, d'accord. Es-tu prête, Maman? J'ai un peu peur. Tu me tiens la main? Bien sûr, Maman. Je te protégerai. D'accord. Trois, deux, un. Partez! Wow! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou. Tu es courageux. C'était plouftastique! Favorite Mister continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada